La fumée brumeuse de l'URSS, et qui a vu depuis, passer bien des saisons. Le manque de moyens, laisse ces bâtiments dans un abandon total d'entretien. Pour accéder à la ville, l'artère principal de circulation pour la population, c'est un métro bondé. Les voitures sont chères, et donc encore peu nombreuses. Nous arrivons sur la place de la Victoire. L'âme biélorusse, c'est l'attachement au pays, à son histoire, à ses héros. Voici une halte pédagogique. Guidé par sa maman, le petit garçon découvre la place de la Victoire, et la hauteur de sa colonne. Sur le socle de base. L'hérosculpté dans le bronze veille sur la flamme du soldat inconnu. Cette évasion temporelle au travers de l'image, nous ramène à la réalité d'un quotidien réglé à l'horloge des attentes. Lénine, regarde et médite. Dans la ville, des petites échoques distillent des articles de base. Malgré le trafic des quelques voitures et bus, la cité semble déserte. Ici, aussi, il y a de la mendicité, mais on ne mendie pas n'importe où. C'est à côté d'un lieu de culte que se donne au mieux la charité. La production bananière des marchands de fruits m'interpelle. Tout cela provient des échanges entre pays frères, de Cuba à la Roumanie, et jusqu'en Chine entre autres, en passant par les autres pays de l'ex-URSS. Avant la catastrophe de Tchernobyl, et la contamination des sols, la Biélorussie exportait son blé, son lait et ses fromages. Le parc abrite quelques artistes, qui essaient de vendre leurs créations relatives au folklore, et même des tableaux d'un beau format. De la lumière surgit l'eau, rafraîchissant la chaude atmosphère de l'été, se faisant de plus en plus insistant et écoulant à fort début. Au loin, dans un bruit assourdissant, j'écla avec force, l'eau d'une canalisation rompue. Vision dantesque d'une fureur violente, l'image hypnotisant d'une nature sauvage. La lumière s'amuse, irise les nappes humides, créant des arcs en ciel improbables. Contrairement aux vides de certains quartiers, il y a une vie plus animée dans l'artère centrale et aux abords des quais de bus. Ce qui donne sa fraîcheur au paysage, c'est la rivière Zvilok. Elle s'insinue dans la ville et lui donne des espaces de détente, plus qu'agréables dans cette chaleur. Ce petit écosystème aquatique, attient les oiseaux et les espèces plus habituées à l'eau. C'est un plaisir pour les petits, mais aussi, pour les grands. Les constructions les plus récentes, au toit avec plus ou moins de réussite, les plus anciennes. Pourtant, il y a un quartier plus préservé, qui fait la joie des enfants et des promeneurs. C'est une balade en amoureux, ou entre des amis. Une belle promenade en famille, tout en dimanché. Où l'on s'amuse à jeter des cailloux dans l'eau. Des petits, mais aussi des gros. Le temps est à la fête. Un jeune couple se rend à la cérémonie de mariage. Dans son plus beau costume, il l'accompagne, elle. Tout en fleurs. La voiture fera, c'est certain. Impression. C'est comme cela que les générations se suivent, que l'avenir se ressource des projets nouveaux. Le jour se termine. Dans la clarté couchante du soleil sur la ville, les gens retournent chez eux. C'est dans un tram d'un autre âge, qu'ils s'en vont vers la banlieue. Ce sont les mêmes bâtiments, ceux aux pièces identiques, aux mêmes couloirs, aux mêmes escaliers, que nous retrouvons de nouveau ces constructions, en guise de patrimoine suburbain. Dans la campagne, l'usine. Fumante aux quatre vents. Trône sans sa splendeur productrice. Peut-être trop arrogante. À sa fenêtre, une habitante au regard solitaire, scrute la vie de son quartier. En dessous se reconstruit le monde à venir. Avec pour acteur, ces jeunes enfants innocents, jouant dans la naïveté de leur jeunesse. Ainsi, naissent les amitiés durables. Plus loin dans la campagne, les mêmes scènes d'innocence, sous des cieux semblant paisibles. La jeunesse se promène, innocemment, dans leurs rêves vus. Cotoient les générations qui, elles, vêtues d'une mode plus conventionnelle, ne se tracassent plus du candiraton. Aux hommes bien-nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Voici, venant à notre rencontre, Igor. Grâce à l'association des enfants de Tchernobyl, et d'une famille qui l'accueille, c'est un des privilégiés, qui a pu se rendre chez nous en Belgique, afin de pouvoir améliorer sa santé. Nous avons échangé quelques mots avec lui, par l'intermédiaire de notre interprète. Il y a beaucoup d'amis dans la Belgique ? Il y a beaucoup d'amis si tu as revient lui. Oui, il y en a beaucoup. Et quand il revient de la Belgique ? Ici. Oui, ici. Comment ses amis à lui l'accueillent ? Il l'accueille très bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas... Je ne vous demande pas, je ne vous demande pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il me demande comment les gens vivent. Bien, on vivait bien, bien, non. Mais il est venu déjà... Il est venu déjà en Belgique, en Belgique, combien ? Cinq fois ? Non, quatre fois. Et il m'a dit juste pourquoi, je ne sais pas, qui vous n'a pas dit. Il m'a dit qu'il a pas de l'accueillir. Il est venu de l'école, ou il est venu de l'école. Oui, oui, oui. Mais vous pouvez lui lui dire. Pour la deuxième fois, c'était plus facile, parce qu'elle a été déjà en Belgique. Puis bien sûr, elle, lui, connaissait déjà Guy, Emmanuel, etc. Et bien sûr, c'était plus facile. Quand Igor revient en Belgique, qu'est-ce qu'il y a une différence sur sa santé après ? Ils disent que les médecins ne vérifient pas. Après chaque voyage, on ne contrôle pas. C'est ainsi que nous prenons congé d'Igor, en compagnie de son petit frère et de sa petite sœur. Puis d'autres enfants nous accompagnent, nous les saluons. Alors, c'est avec leur regard plus qu'attachant, que nos yeux ont peine à les quitter. Non loin de là, nous retrouvons une petite fille, qui soumise aux nombreuses questions, trouve le réconfort dans sa poupée. C'est un peu plus long, parce qu'elle ne veut pas rester en Belgique. C'est un peu long, parce qu'elle veut voir son amour. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Donc, tu reviens à la 5%. Tu es content ou non ? Oui. Oui, elle est très-très content de revenir. Elle dit que beaucoup de garçons et de filles ont été déjà en Belgique, et même si presque toute sa classe, je ne sais pas... Ils ne sont pas en Belgique, mais en Italie, en Avstrie. Non, parce qu'elle est en Belgique. On est là en Belgique, c'était une place de vacances, voilà. Et donc, ils viennent. Oui, oui, c'est une poupée de Belgique. Ah oui, c'est une poupée de Belgique, ça ? Oui, oui, c'est une poupée de Belgique. Donc, je suis resté en Belgique. Sonha, Mohali, Céline, Saha. Les différentes rencontres nous laissent un sentiment mitigé où l'on aimerait les recueillir ou celui de les laisser dans leur innocence. Je pense que le choix de l'association arrive non seulement à créer des liens entre les familles, mais aussi une ouverture au monde de part et d'autre de cet échange, de ce partenariat lié sur une connaissance partagée entre les enfants. Ainsi, il se lie des amitiés durables dans le temps et la compréhension d'un monde contemporain.